Amis randonneurs, bonjour ! Nous partons aujourd'hui pour le nord de Damvix, à vélo, cette fois-ci plus à pied pour une cinquantaine de kilomètres. On va passer par le village de Maillet, le village de Mailleuset et on revient par le village de Mazot. Pas mal de choses à visiter, pas mal de choses à voir. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça ! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais c'est quoi ce pays ? Il fait 3 degrés ! On est gelé ! On est gelé, on a froid ! Oui, 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 on se réchauffe les doigts comme on peut ! Dur, dur, dur ! On n'a vraiment pas chaud ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me mets un petit peu au soleil pour vous dire que ça se réchauffe. Petit à petit, ça se réchauffe. En fait, il ne fait vraiment, vraiment pas chaud. Ah, et mon chéri qui arrive derrière ! Eh eh, on arrive à Maillet ! Situé dans la partie orientale de l'ancien golfe des Pictons, Maillet, du latin maleacum, mauvaise eau, se situe au confluent de la Sèvre-Niorthèse et des Autises, en plein cœur du marais Poitvin. Les colibères, libres du col, issus des cistes, s'établirent en ces lieux inhospitaliers, loin de toute forme de tutelle. Ils furent évangélisés au VIe siècle par Saint-Pien, évêque de Poitiers, qui réérigea une chapelle devenue plus tard étape sur un des chemins de Compostelle. De l'église paroissiale au double vocable de Notre-Dame de l'Assomption et de Saint-Piente, il ne reste que le très beau porche roman du XIIe siècle et le cœur du XVe siècle. Les guerres de religion mirent à mal toute la contrée et les édifices religieux furent souvent saccagés pendant cette période troublée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici l'aqueduc de Maillet. La construction d'un pont-aqueduc, également dénommé pont-canal, fait la preuve d'une grande prouesse technique. Elle permet le croisement l'un au-dessus de l'autre de deux cours d'eau, isolés grâce à un tunnel immergé. Cet ouvrage fut construit de 1654 à 1662, à la fin des travaux d'assèchement du marais de Vix. Il fait partie d'un vaste réseau hydraulique comprenant le canal de Vix, la rivière canalisée de la Jeune Otis et le contrebaud de Vix. À cet endroit, la Jeune Otis évacue les eaux du marais mouillé en traversant le cœur de l'ouvrage. Le canal de Vix, quant à lui, réceptionne celle du marais desséché en empruntant un tunnel immergé. Ainsi, la masse des énergies hydrauliques et l'importance du volume des eaux se trouvent savamment maîtrisées. Le canal de Vix, quant à lui, réceptionne celle du marais de Vix. Vo trabal acab de vol maintaining ce Kenya. Sous-titrage ST' 501 ய comentarii et de suite à je bios. Voici l'imposante façade des bâtiments sud de l'hôtellerie, une construction monumentale du XIVe siècle, à l'image de cette abbaye bénédictine. Une forteresse est construite en 977. 30 ans plus tard, elle devient un monastère, puis un évêché, après une destruction par les Anglais en 1360, elle est reconstruite et est de nouveau ravagée en 1587 par les Huguenots. L'importance d'une abbaye se révèle souvent dans la taille de ces lieux de stockage. Les dimensions de cet espace, appelé cave à sel, reflètent la puissance des moines bénédictines de Mailleuset, dont l'entrepôt des denrées alimentaires, récolté ou négocié, impose de multiples celliers, caves, granges et silos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Musique de générique L'ensemble monastique de Mailleuzet se situe sur une presqu'île qui domine l'ancien golfe des Pictons, actuel Marais-Poix-de-Vin. Imaginez que sur ce site, d'une surface de 2 hectares, s'élevait autrefois un ensemble de bâtiments, de cours et de jardins, destinés à accueillir une grande communauté bénédictine, une puissance ecclésiastique des plus influentes en Poitou. Les ruines majestueuses que l'on voit de loin sont les uniques vestiges de cette abbaye au passé tumultueux. Tour à tour, monastère, lieu de pèlerinage, échevêché, puis place forte protestante, Mailleuzet connaît une phase de grande destruction lors de son rachat comme carrière de pierre à la suite de la Révolution française. Sous-titrage ST' 501 L'église paroissiale Saint-Nicolas de Mailleuzet a été bâtie en 1140 et restaurée au XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À mes randonneurs, on se fait une petite pause là, au milieu des maïs, il fait chaud, 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 non mais c'est pas possible. Ce matin 3 degrés, cet après-midi 20 degrés, on cuit, on cuit, on cuit, on cuit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501